Faut-il supprimer les 35 heures ? Faut-il même poser la question ? C'est vrai que c'est une question qui semble saugrenue, tant il est vrai que la droite est au pouvoir depuis 10 ans et qu'elle avait largement le loisir de revenir sur cette loi si elle lui semblait injuste et injustifiée. Mais il est vrai que cet argument ne suffit pas et quand j'entends Martine Aubry dire que les 35 heures sont une bonne chose et qu'il n'y a qu'à regarder en Allemagne où l'on travaille deux heures de moins qu'en France, les bras m'entombent en Allemagne, Martine, on travaille deux heures de plus qu'en France. En tout cas, il y a une chose un peu plus surprenante encore, c'est que le patronat semble traîner des pieds à l'idée d'ouvrir cette nouvelle boîte de Pandore. Le patronat aussi donc est opposé à cette remise à plat. Les grandes entreprises parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien d'agiter un chiffon rouge devant les syndicats. Les PME parce qu'elles se disent à ce moment-là, si on met à plat les 35 heures, eh bien on va remettre également à plat les allègements de charges sur les bas salaires et ça va nous coûter plus. Et c'est là tout l'enjeu parce que les 35 heures coûtent de l'argent à l'ensemble des Français que nous sommes. 20 milliards d'euros par an en moyenne, c'est le coût pour le budget de l'État. Supprimer les 35 heures permettrait de redonner un peu d'oxygène budgétaire. C'est aussi le bon sens, ça permettrait de travailler plus pour gagner plus. On y revient toujours quoi qu'on fasse. Mais c'est là où on rentre dans un système de fou, c'est que personne n'a intérêt à rien changer. La droite va agiter encore une fois ce drapeau en période électorale et sera tétanisé une fois élu ou réélu. La gauche, elle, verse dans la démagogie en imaginant que taxer les profits du CAC 40 ou la finance internationale suffira à payer des vacances à tout le monde. Et puis le patronat, lui, préfère les subventions que finalement la loi du marché du travail. Bref, je vous le dis, les 35 heures sont sans doute là encore pour longtemps.